... Je ne sais pas vraiment parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte en fait. Mais là je vois moins Harvey Weinstein. Je passe moins de temps aux Etats-Unis. Et je n'ai plus le fantasme d'avoir un Oscar que j'en ai. Pour l'instant c'est les principales choses qui ont changé. Le film que je vais faire, c'est un film que j'avais l'intention de faire avant. Et les contacts que j'ai pu avoir aux Etats-Unis pour faire des films, c'est des contacts qui ont été pris aussi avant la cérémonie des Oscars. Donc aujourd'hui il n'y a pas énormément de choses qui ont changé réellement en fait. Peut-être dans le regard des gens, mais concrètement pas grand-chose a changé pour l'instant. C'est à peu près la même que... Enfin la première fois que je suis venu c'était pour le festival du film de Tokyo, le festival international. Et donc j'avais beaucoup de temps libre, pas beaucoup de presse. Et donc je me suis beaucoup promené dans la ville. J'ai beaucoup marché dans la ville. Et là pour l'instant j'ai fait beaucoup de presse. Donc j'ai passé une journée à me promener. Mais je n'ai pas vu de grands changements. Mais peut-être que je ne connais pas assez pour apprécier les changements. Mais je trouve que c'est une ville très agréable. Très agréable de se promener notamment. Je trouve que c'est une ville de l'extérieur. On a l'impression que c'est une ville un peu... Une espèce de mégapole qui peut avoir l'air inhumaine. Et en fait quand on s'y promène je trouve qu'elle est vraiment à l'échelle humaine. Donc c'est très agréable. Et puis les gens sont extrêmement sympathiques. En fait j'ai cherché un chien. Parce que le personnage était écrit dans le scénario. Et quand on a décidé de tourner à Hollywood. On a été dans la plus grande compagnie de dresseurs d'animaux. Qui ont fait vraiment un nombre de films incalculables. Et ils ont tout un tas d'animaux. Et tout un tas de chiens notamment. Et donc j'ai passé une audition de chiens là-bas. Et il y avait vraiment des chiens absolument extraordinaires. Qui savaient tout faire. Mais il n'y avait pas le Jack Russell. Qui est la race de chiens que je voulais. Et donc malheureusement. Je suis parti de cette compagnie sans avoir trouvé. Et puis on nous a parlé d'un tout petit dresseur. C'est une toute petite société. Mais ils avaient un Jack Russell. Donc on a été les voir. C'était effectivement une toute petite société. Et puis tout d'un coup on a vu ce chien. Qui faisait absolument tous les trucs qu'il avait écrit dans le scénario. Il les faisait déjà. Et il obéissait à son maître. Vraiment au doigt et à l'œil. Il était très 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 précis. Et donc on a tout de suite vu que... Enfin j'ai tout de suite vu que c'était lui quoi. Donc c'était vraiment une évidence. Alors théoriquement c'était l'anglais. D'abord parce que 98% de l'équipe était anglaise. Après concrètement le chef opérateur était français. La script était française. Et le premier assistant était français. Donc malheureusement j'avais un peu tendance des fois. Pour aller vite à parler français. Parce que c'était mes principaux collaborateurs. Le problème étant que je ne gagnais pas de temps. Parce qu'il fallait... En fait on perdait un peu de temps. Parce que les gens n'avaient pas toutes les informations du coup. Donc là effectivement on a eu des petits problèmes. Mais voilà. Sur la différence de mentalité. Pas vraiment. Ce qui change c'est l'organisation du travail. C'est à dire que... Un tournage américain est vraiment régi par les conventions collectives des unions. Donc il y a vraiment des lois... Enfin un mode de fonctionnement assez précis. C'est pas culturel en fait. C'est des histoires d'organisation du travail. Mais je dois dire que nous on s'est adapté à eux. Ils ont fait aussi beaucoup d'efforts pour s'adapter à nous. Et après un tournage... Il n'y a rien qui ressemble plus à un tournage qu'à un autre tournage en fait. Et donc du coup... Moi là-bas je n'étais pas un français qui parlait des américains. J'étais un réalisateur qui parlait à son équipe. Et peu importe d'être français ou d'être italien ou d'être indonésien. Peu importe en fait. Ce qui compte c'est sur un tournage c'est votre fonction. Et voilà. Donc non il n'y a pas eu vraiment de... Et puis non il n'y a pas eu de problème. Et puis non il n'y a pas eu.